bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose qui a souvent été considéré par pas mal de gens comme une une fausse maladie c'est à dire pas une maladie et pourtant pourtant vous allez voir que c'est une vraie maladie et qu'elle est même en train de devenir la première maladie chronique en france devant les avc devant la bronchite chronique je vais vous parler aujourd'hui de l'ostéoporose alors ostéoporose l'os qui devient pour eux plutôt facile à comprendre jusque là vous vous souvenez moi j'aime bien j'aime bien qu'on soit capable de comprendre le mot même quand on n'a pas fait l'étude médicale ou paramédicale alors l'ostéoporose c'est une maladie qui devient entre guillemets importante qui peut être très invalidante qui a un coût financier énorme pour le système de santé français parce que on est par exemple aujourd'hui les derniers chiffres à environ 4 millions de personnes atteintes d'ostéoporose et 4 millions de personnes atteintes ça veut dire 4 millions de personnes qui a été qui ont été pardon puisque c'est 4 millions diagnostiqués ça veut donc dire qu'il peut y avoir un chiffre beaucoup plus important que l'on peut souffrir entre guillemets d'ostéoporose sans forcément le savoir l'ostéoporose en fait c'est une maladie qu'on dit silencieuse qu'est ce que ça veut dire une maladie silencieuse ça veut dire que on n'a aucun signe on va découvrir la maladie lorsque l'on va se casser quelque chose ou lorsque l'on fait un bilan un peu plus que standard par exemple chez la femme au moment de la ménopause chez l'homme plutôt au moment de l'andropause mais vous allez voir que il y a beaucoup de facteurs de risque au niveau de cette ostéoporose alors tout d'abord on va essayer de voir ce que c'est que l'os et puis on va essayer de voir ce que c'est que l'ostéoporose et puis comme ça en première approche qu'est ce qu'on peut déjà essayer de faire en sachant vous vous souvenez que pour moi mes vidéos ne sont pas des consultations chaque cas est différent on ne fait pas de généralité je vais vous donner quelques petites pistes mais il faudra toujours aller travailler avec un thérapeute qui est formé en et si possible aujourd'hui en tout cas c'est ce que j'essaye de dire à toutes les personnes dans mon réseau que ce soit des étudiants ou des collègues ou des clients je leur dis bien essayez de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans votre mot parce que vous aurez une prise en charge qui sera différente qui sera optimale par rapport à quelqu'un qui a juste entre guillemets fait des études de alors qu'est ce que c'est que l'os 1 l'os c'est quelque chose qui va avoir une action comme on dit mécanique c'est à dire c'est quelque chose qui va nous permettre de nous mouvoir mais c'est aussi quelque chose qui a un rôle très important c'est un rôle de protection c'est à dire que sous mon sternum sous mes côtes au niveau de mon bassin l'os est là la colonne vertébrale par exemple c'est très significatif l'os est là pour protéger pour protéger le coeur les poumons pour protéger le foie au niveau du bassin on va protéger les grosses artères femorales on va protéger aussi l'intestin l'utérus par exemple et puis dans la colonne vertébrale on protège énormément la moelle épinière et d'ailleurs on le sait très bien dès qu'on a un choc au niveau de la colonne vertébrale et bien on peut devenir paraplégique ou tétraplégique vous voyez le rôle très important de l'os on pense à l'os souvent par exemple pour faire bouger mes mains pour faire bouger ma mandibule mais l'os c'est bien plus que ça donc première chose l'os c'est un but mécanique donc on se dit déjà que lorsque l'on a de l'ostéoporose et bien derrière ça va peut-être un peu être un petit peu moins facile ensuite l'os a aussi une action plutôt métabolique et c'est celle-là qui va être déséquilibrée au moment de l'ostéoporose l'os en fait c'est la première réserve minérale du corps 98% du calcium du corps se trouve dans les os et donc en fait l'os entre guillemets c'est ce qu'on appelle en naturopathie mais aussi en anesthésie le système un des systèmes tampons c'est à dire que lorsque l'on va être trop acide lorsque l'on va être déminéralisé la première réserve va être l'os et quand on parle d'os tout ça c'est de l'os notre cerveau c'est vrai que je ne vous ai pas cité le cerveau mais le cerveau il est protégé au niveau de la tête par de l'os qui est très costaud alors on va pas rentrer dans comment est protégé le cerveau mais voyez que l'os il est là pour protéger tout ça mais ça aussi c'est de l'os il faut pas l'oublier et lorsque l'on commence à avoir des soucis au niveau de nos dents c'est très souvent un signe évocateur d'une grosse déminéralisation et ça veut dire que tous les autres os c'est la même chose et puis l'os il a un troisième rôle un rôle qui est hématopoïétique c'est à dire que je vais créer les cellules souches de toutes les cellules qui vont être dans le sang en circulation globules rouges comme globules blancs comme plaquettes etc etc et ça ça se fait à l'intérieur de l'os puisqu'on parle de l'intérieur de l'os l'os il est fabriqué en fait de on va dire quatre parties première partie c'est une partie organique alors qu'est ce qu'on appelle organe c'est l'entourage la forme de cette partie organique et elle représente 30% de l'os et c'est que des protéines alors de l'océine de l'ostéocalcine etc etc il ya plusieurs noms de protéines mais il ya surtout une protéine qui est très à la mode qui ne fait que croire croître entre guillemets dans les ventes des compléments alimentaires c'est la fin le fameux collagène donc 30% de l'os c'est des protéines ça veut donc déjà dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse à notre rapport en protéines dans notre corps ensuite 70% ça va être des minéraux alors essentiellement du calcium sous plusieurs formes de calcium et toujours du calcium libre qui dépendra toujours de notre équilibre c'est à dire de notre homéostasie on va retrouver des phosphates des ions phosphates qu'on peut aussi appeler du phosphore et on se souvient dans nos cours que le phosphore il a un énorme pouvoir tampon tamponner l'acidité ensuite on va retrouver un peu de magnésium et puis on va surtout retrouver de l'eau et ça c'est important aussi à retenir l'eau parce que ce qui fabrique l'os ce qui fait que l'os est dur mais souple à la fois alors ça on peut le comprendre que lorsque l'on fait certaines positions au yoga par exemple ou en pilates l'os c'est dur mais c'est aussi très souple c'est très souple pourquoi parce que ça va contenir du collagène donc de la protéine des protéines dont le fameux collagène et le collagène de type 1 ça va contenir des minéraux puis des minéraux qui vont se mettre ensemble et qui vont faire ce qu'on appelle de l'hydroxyapatite je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce mot là et l'hydroxyapatite c'est un mélange de calcium et de phosphore et qui va pouvoir justement se mélanger pour se mettre sur la structure du collagène que s'il y a de l'eau donc ça veut déjà dire aussi on entend protéines tout à l'heure on entend eau très important d'avoir une hydratation correcte et pour ça je vous laisse retourner voir les vidéos sur sur l'eau comment on boit et quand on boit et en fonction de nous c'est pas tout le monde doit boire deux litres tout le monde doit boire un litre et demi vous vous souvenez généralité ça n'existe pas en naturopathie donc mon os il est fabriqué d'une partie organique qui est des protéines une partie plutôt minérale donc qui est fait de calcium de phosphore qui vont se mélanger ensemble qui vont faire de l'hydroxyapatite et puis on a un petit peu de silice aussi et on a un petit peu de magnésium autour de ça on a l'endoste qui va être là pour protéger l'os et on a le périoste aussi et dans le périoste on a surtout la vascularisation de l'os parce que l'os est très vascularisé premièrement parce que c'est un endroit je vous l'ai dit qui fait tampon donc on a besoin très rapidement de pouvoir aller chercher des minéraux mais c'est aussi un endroit où on fait les cellules du sang donc on a besoin aussi d'avoir des échanges par rapport à ces cellules du sang vous imaginez bien que la cellule du sang elle passe pas à travers l'os c'est vraiment une question de vascularisation donc ça c'est l'os notre os il est évidemment puisque c'est un organe alors c'est même plus qu'un organe c'est à dire que si on pousse un petit peu l'os c'est un tissu vivant et c'est surtout un tissu conjonctif vivant et quand on pense tissu conjonctif on pense entre guillemets au derme donc ce qu'il y a sous l'épiderme et on se dit le tissu conjonctif c'est forcément quelque chose de mou bien non il y a des tissus conjonctifs qui sont qui sont durs on a un tissu conjonctif qui s'appelle le sang par exemple jamais on pourrait penser que le sens un tissu conjonctif et vous allez me dire tout ça c'est un petit peu du blabla ça va pas trop nous aider dans la prise en charge et bien si parce que en fait comme l'os est un tissu conjonctif il est vivant et il va contenir toujours des fibres alors des fibres rien à voir avec les avec les légumes des fibres de collagène et fibres d'élastine etc etc quelque chose qui soutient c'est là vraiment pour soutenir on va avoir aussi des protéoglycanes on va avoir des vaisseaux lymphatiques on va avoir des vaisseaux sanguins mais surtout dans tous les tissus conjonctifs on se retrouve avec du système immunitaire et pourquoi je vous dis ça parce que l'os donc c'est un tissu conjonctif vivant c'est donc aussi un organe il est donc fabriqué de cellules et on va avoir trois sortes de cellules au niveau de l'os on n'est pas obligé de rentrer dans trop les détails mais en gros on a les ostéoblastes un b comme bâtisseur les cellules qui vont créer l'os on a les ostéocytes alors les ostéocytes c'est des anciens entre guillemets ostéoblastes qui ont un rôle très important une fois qu'ils ont on va dire mûri une fois que c'est devenu des adultes que c'est plus des blasts bébés ils vont être les personnes qui vont faire la communication au niveau de l'os et notamment on en parlera tout à l'heure la communication lorsqu'on va faire de l'activité physique et puis troisième sorte de cellules on va avoir les ostéoclastes un c comme cassé les ostéoclastes et bien puisqu'on est dans un tissu conjonctif c'est la partie système immunitaire de l'os c'est à dire que on est sur un tissu conjonctif vivant donc nous avons un remodelage osseux en permanence à partir du moment où on est en puberté alors comment ça se passe hormones de croissance jusqu'à 20 ans hormones de croissance elle fait tout croître c'est elle qui est responsable de la croissance des os de 20 ans à 35 ans on a un plateau sur je refais de l'os je casse de l'os et à partir de 35 ans on va commencer à décroître sur la construction de l'os donc ça veut dire que plus je vais avancer dans l'âge plus je vais avoir de travail des ostéoclastes donc ceux qui cassent l'os et malheureusement moins je vais avoir de travail des bâtisseurs des ostéoblastes alors déjà en temps normal quand tout va bien jusqu'à 20 ans on a besoin de 100 cellules 101 00 ostéoblastes pour refaire le travail d'un seul ostéoclastes ça ça s'appelle l'équilibre dans l'os donc si en vieillissant on a de plus en plus d'ostéoclastes il nous faudrait normalement de plus en plus d'ostéoblastes et bien c'est ça l'ostéoporose l'ostéoporose c'est j'ai de plus en plus d'ostéoclastes mais j'ai pas le chiffre d'ostéoblastes qui augmente ça c'est la première partie entre guillemets de l'ostéoporose qui va faire que la densité de l'os va diminuer et puis l'ostéoporose c'est entre guillemets une maladie une maladie donc je voulais des chroniques coûte de l'argent c'est de la perte osseuse liée donc à cette différence entre ostéoclastes et ostéoblastes mais c'est aussi de la perte osseuse qui est liée à une déminéralisation importante donc je vous ai dit que l'oste en fait il y avait de l'os qui faisait le tour qu'on appelle de l'os compacte et à l'intérieur on a ce qu'on appelle la zone trabéculaire ça ressemble un petit peu à une ruche si vous voulez l'intérieur d'une ruche ça va être fabriqué en fait tout ça c'est des fibres de protéines dont la plus connue est le collagène de type 1 et calcium plus phosphore qui vont se mettre ensemble qui s'appelle hydroxyapatite vont venir se mettre sur ces fibres de collagène et faire que les alvéoles entre guillemets de cette ruche vont se solidifier et donner encore plus de dureté entre guillemets au niveau de votre os alors l'ostéoporose c'est donc une maladie de vieillissement on appelle ça de la sénescence naturelle mais on parle de maladie tout simplement parce qu'on a une grosse déminéralisation si vous voulez en vieillissant on arrive à je ne voulais pas trop bien fait dans l'ordre mais vous savez comment je suis je ne refais jamais mes vidéos on a une fabrication d'os qui est ok jusqu'à 20 ans un beau plateau entre 20 et 35 et à partir de 35 on va faire ce qu'on appelle du vieillissement normal s'appelle de l'ostéopénie c'est à dire que je manque de quelque chose donc je vais avoir de plus en plus d'ostéoclastes et de moins en moins d'ostéoblastes donc je vais forcément avoir une différence dans construction destruction de l'os et l'ostéoporose c'est une ostéopénie sur lequel je vais brancher une déminéralisation qui est importante et cette déminéralisation elle va être aussi marquée par une perte de collagène puisque on peut le voir on peut voir chez moi aujourd'hui par exemple j'ai des jolis cernes j'ai les marques ici ce qu'on appelle des rides etc des ongles qui vont se strier une peau qui va pendre etc etc donc on connaît très bien les rôles du collagène sur toute cette partie visible et bien c'est la même chose à l'intérieur donc l'ostéoporose cette maladie chronique c'est de l'ostéopénie c'est à dire du vieillissement normal auquel on ajoute une perte de collagène donc perte de minéraux différence entre ostéoblastes et ostéoclastes et perte de collagène voilà ce que c'est que l'ostéoporose quels sont entre guillemets les facteurs de risque de l'ostéoporose et bien chez la femme c'est la ménopause chez l'homme c'est l'andropause l'acidité et le premier créateur d'acide dans le corps c'est le système nerveux et le stress c'est aussi un manque de protéines les facteurs de risque c'est et bien pour une fois les gens qui sont trop maigres c'est aussi le tabac l'alcool et c'est aussi la sédentarisation voilà donc voyez que des facteurs de risque on en a pas mal on rajoute là dessus une prise de certains médicaments alors il y en a beaucoup à les inhibiteurs de la peau à proton les antidépresseurs sérotoninergiques on a aussi les glucocorticoïdes c'est à dire tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien et anti-inflammatoire stéroïdien voyez ça c'est un ensemble de médicaments qui est très prescrit en france et qui va favoriser l'ostéoporose alors qu'est ce que je vais pouvoir faire pour lutter contre cette ostéoporose parce que si vous avez bien compris au bout d'un certain temps et ce certain temps en général c'est 70 ans en moyenne je serai atteint d'ostéoporose l'ostéoporose peut commencer bien plus tôt et notamment chez la femme parce qu'elle est liée à la ménopause parce que les oestrogènes ont un rôle hyper important sur la création de l'os les facteurs de risque je vous en ai cité on n'oublie pas aussi que pour la création de l'os on a plein d'hormones qui rentrent là dedans et donc dès qu'on va avoir une dérégulation de notre système endocrinien on va avoir une augmentation de l'ostéoporose donc en gros je résume avant de vous donner les petites astuces pour éviter de faire quelque chose qui va être trop long comme d'habitude puisque je ne sais pas m'arrêter l'os est un tissu vivant qui va vieillir naturellement ça va donner de l'ostéopénie et là dessus on va rajouter entre guillemets des facteurs de risque que je vous ai cité qui vont nous amener jusqu'à l'ostéoporose en sachant que naturellement au dessus de 70 ans on fait de l'ostéoporose c'est pour ça qu'on parle de maladie chronique quelles sont entre guillemets les conséquences de l'ostéoporose et bien ça va être la syphose je vais me mettre vers l'avant ça va être également des fractures et ce qu'on appelle le tassement vertébrale je suis sûr que vous avez déjà entendu vos parents vos grands parents vous dire oh là là oh non moi je fais plus à mettre 75 j'ai dû perdre 2 3 cm vous savez en vieillissant ça le tassement vertébrale c'est à dire ma vertèbre qui est grande comme ça normalement qui fait plus que ça c'est lié à l'ostéoporose puisque l'intérieur de la ruche comme il ya moins de minéraux et moins de collagène ça va se réduire et donc la vertèbre sera beaucoup moins haute qu'elle ne l'était et le risque donc je vous le disais c'est les fractures c'est l'étassement vertébrale c'est la syphose et derrière à partir du moment où on a une fracture ben ça veut dire immobilisation dès qu'on est immobilisé on fabrique beaucoup moins d'os ça veut dire peut-être une chirurgie une anesthésie générale des médicaments pour la douleur et là dedans si jamais on a des anti-inflammatoires nostéroïdiens on va pas aider ça veut dire aussi une hospitalisation et c'est surtout un risque derrière à partir du moment où on va savoir de manière consciente et inconsciente qu'on a de l'ostéoporose on va avoir peur on va avoir peur de tomber on va avoir peur de se faire des nouvelles fractures etc etc et on sait aujourd'hui en france si vous voulez que 25% de sur fracture arrive sur de l'ostéoporose vous comprenez pourquoi il faut qu'on prenne ça en charge correctement surtout que alors je vais pas me faire d'amis je le sais bien mais j'ai l'habitude les traitements allopathiques sont pas au taquet en fait ils sont tous dans une vigilance accrue vous avez certainement entendu parler des bifosfonates sur les bifosfonates on a des risques de nécrose de la mâchoire et donc tous les médocs qui sont conseillés d'un point de vue allopathique ont des conséquences mais surtout ce que disent les rhumatologues les endocrinaux etc etc c'est que comme le patient parce que eux ils ont des patients il n'avait pas de douleur avant il n'avait pas de déformation etc etc on lui donne un médicament il se rend pas compte si ça marche ou pas en fait d'ailleurs quand on regarde un petit peu les études qui sont faites les différentes études qui sont faites notamment il ya beaucoup d'études qui sont faites en suisse on se rend pas forcément compte qu'il ya un effet qui est au taquet mais là je vais encore me faire je vais encore me faire couper donc l'ostéoporose est une maladie dite de sénilité entre guillemets ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse de la prévention la prévention au maximum dans la gestion des protéines dans la gestion des minéraux dans la gestion du système endocrinien évidemment dans la gestion de l'inflammation et pour tout ça on va faire quoi et bien on va lutter contre l'acidité je vous laisse aller regarder les différentes vidéos que j'ai fait là dessus donc lutter contre le stress on va lutter contre les déséquilibres endocriniens et notamment andropause ménopause c'est à dire oestrogène testostérone oestrogène chez la femme testostérone chez l'homme on va gérer aussi de manière très importante la thyroïde puisque la thyroïde elle a un rôle hyper important alors dans toutes les cellules du corps mais aussi au niveau de l'ostéoporose on va remettre de la du mouvement parce que ça va être très important à chaque fois que vous allez faire un exercice de marche et c'est la marche et d'ailleurs le tai chi qui sont les deux activités physiques les plus recommandées dans l'ostéoporose une marche où on tape le talon à chaque fois vous allez marcher chaque fois vous allez taper votre talon alors ne tapez pas votre talon contre du carnage ça marche pas vraiment dans l'idée de l'activité physique c'est à dire de l'oxygénation la circulation du sang la caboche etc etc je vous laisse regarder les vidéos vous créez des micro fissures en fait à chaque fois que vous marchez donc vous obligez l'os à rester en mouvement c'est à dire à rester vivant et vous refabriquez de l'os neuf et lorsqu'on fabrique de l'os neuf c'est un os qui est beaucoup plus fort que l'os ancien qui a vieilli c'est ça l'idée de la marche du tai chi etc etc pourquoi le tai chi parce que le tai chi ça va jouer aussi sur l'étirement ça joue sur la musculation ça joue sur les articulations etc etc et il va falloir qu'on soit très attentif au sommeil parce que pendant le sommeil c'est le moment déjà où le corps se régénère c'est le moment où tous nos poubelles c'est à dire nos émonctoires vous vous en souvenez font leur travail et on a des émonctoires pour enlever l'acidité et c'est d'ailleurs pendant le sommeil le seul moment où on gère l'acidité dans notre corps donc on revoit évidemment l'alimentation on fait un focus sur les protéines on revoit évidemment le système digestif parce que ça sert à rien d'avoir une bonne alimentation si on a un système digestif qui marche pas notamment si on est en dysbiose qui crée de l'acidité si on est en hyper perméabilité intestinale qui va créer de l'inflammation acidité inflammation on est sur le même rayon quand on est en dysbiose en hyper perméabilité intestinale on n'assimile rien du tout donc ça sert à rien d'avoir une bonne alimentation en gros on va faire attention de faire des exercices de respiration pour amener de l'oxygène mais aussi pour sortir le co2 puisque les poumons nous permettent de sortir de l'acidité entre guillemets ça nous met en parasympathique on va gérer le stress à fond les ballons et d'ailleurs on peut s'aider de ces trucs là pour gérer le stress on va faire attention d'avoir un système endocrinien qui est équilibré pour ça je vous conseille d'aller voir quelqu'un et puis on va travailler sur le sommeil bien entendu vous voyez on est toujours sur la même prise en charge une prise en charge qui va être personnalisée et puis on peut se permettre aussi chez certaines personnes je pense aux femmes qui ont une ménopause précoce de travailler pourquoi pas avec tout ce qui est oestrogène like voire chez l'homme testostérone like parce que oestrogène et testostérone ont un rôle hyper important sur la formation de l'os et donc si on ramène de manière naturelle des oestrogènes ou de la testostérone chez l'homme on va favoriser la création d'ostéoblastes voilà ce que je voulais vous dire sur l'ostéoporose pour moi c'est vraiment une maladie sur l'alimentation quelque chose qui est important ça sert à rien d'apporter une tonne de calcium dans votre corps parce que le besoin est d'un gramme et lorsque le corps aura un gramme tout le reste vous allez l'éliminer dans les urines donc vous allez fatiguer le rein et ça c'est quelque chose qui est important sur lequel tous les naturopathes sont ok le calcium il doit arriver d'ailleurs que les produits laitiers de vache parce que le produit laitiers de vache déjà s'il n'est pas bio il est clafi d'hormones il est clafi de pesticides de herbicides de farine animale etc etc puisque les vaches aujourd'hui ne mangent plus d'herbe mais mangent de la farine animale ensuite le calcium qui vient du produit laitier de vache est un calcium qui va entre guillemets nous servir à tamponner le lait parce que le produit laitier de vache c'est quelque chose qui est hyper acide c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il ya des grosses grosses molécules qui s'appellent la caséine à l'intérieur qui sont des grosses protéines et tout ça en fait ça nous prend de l'énergie ça nous amène de l'acidité donc le calcium que vous amenez qui est déjà moins bien assimilable que d'autres calcium et bien il va vous fatiguer et il va juste servir à tamponner l'acidité du yaourt que vous venez de manger donc si vous voulez prendre soin et faire de la prévention parce que dans l'ostéoporose le plus important c'est ça vous avez compris que c'est une maladie qui arrive avec le vieillissement donc il faut faire de la prévention et mesdames ont fait la prévention à partir de 35 ans vous arrêtez les produits laitiers de vache ça veut pas dire que vous ne mangez pas de fromage de chèvre ou de brebis mais vous arrêtez les produits laitiers de vache ça c'est impératif pour moi dans l'ostéoporose puis ensuite on fait tout ce qu'on a dit ensemble donc attention sur l'apport de calcium qui vient des produits laitiers de vache ça vous acidifie plus qu'autre chose et puis notamment comme je vous ai dit le petit 2 qu'il fallait qu'on ait un système digestif qui marche bien avec un produit laitiers de vache ça marche pas tout ce qui va être hormones tout ce qui va être herbicide etc etc c'est des perturbateurs endocriniens alors qu'on a dit qu'il fallait qu'on soit à l'équilibre sur le système endocrinien pour l'ostéoporose donc je suis spécialisée dans la thyroïde dans le burn-out mais aussi dans l'ostéoporose donc n'hésitez pas à venir faire de la prévention pour apprendre comment faire pour avoir tout ça qui fonctionne correctement parce que c'est aujourd'hui la première maladie chronique en france devant celle que je vous ai déjà cité donc venez prendre soin de vous si vous voulez en savoir plus et bien n'hésitez pas il y aura d'ici quelques temps une formation sur le net sur l'ostéoporose pour moi c'est important c'est important de savoir ce que c'est c'est important de savoir comment on peut l'équilibrer surtout comment on peut la prévenir il existe plein de choses et vous j'entends déjà que vous êtes en train de vous dire oui mais mon calcium je vais le prendre où nadège et bien par exemple dans les amandes mais vous pouvez très bien le prendre aussi dans les céréales semi complète vous pouvez le prendre également dans le persil dans tous les aromates il ya du calcium dans les oléagineux il ya du calcium et dans les aromates notamment c'est le calcium végétal dans tous les les légumes verts il ya énormément de calcium et le calcium végétal ça n'acidifie absolument pas voilà je pourrais vous parler aussi des problèmes de stress oxydatif etc etc mais là on va commencer à faire une une formation complète c'est pas non plus le but de cette vidéo sur l'ostéoporose donc prenez vous en charge à partir de 35 ans mesdames s'il vous plaît messieurs vous avez un petit peu plus de temps parce qu'elle entrepose les hormones elles descendent un petit peu plus mais il faut quand même faire de la prévention puis vous toute façon vous avez de la prévention à faire par rapport à votre prostate je vous rappelle pour éviter de faire des prostatites et puis après elle me dit ah bah oui mais moi j'arrive plus faire pipi c'est avant plus vous ferez de la prévention dans votre santé mieux ça sera pour vous et ça évitera qu'on rame entre guillemets derrière pour récupérer tout ça pour info une prise en charge en micronutrition ça sera toujours du magnésium ce sera toujours des oméga 3 ce sera toujours de la vitamine d ça ça sera la base sur l'ostéoporose et en fonction des gens on va rajouter des choses mais ça vous vous souvenez pas de généralité sur une vidéo voilà j'espère que vous avez compris l'importance de la prévention dans l'ostéoporose à bientôt et peut-être que vous serez avec vous avec moi en direct sur la prochaine formation en ostéoporose ciao